Générique Salut tout le monde, c'est Ethan1975 ! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo plutôt importante que je vous demanderai de regarder en entier si vous le pouvez. J'ai décidé aujourd'hui de faire une mise au point globale par rapport à ma chaîne ainsi que mon contenu afin de vous informer et de vous prévenir sur certaines choses qui arriveront plus ou moins rapidement sur ma chaîne à l'avenir. Dans un premier temps, sachez que en ce qui concerne les tutoriels Créer son jeu Pokémon, j'ai deux nouveaux sujets qui arriveront dans deux vidéos très bientôt et également de potentielles nouvelles idées qui pourront vous aider à l'avenir à développer votre jeu Pokémon. Mais ces idées, ce n'est pas de quoi tenir sur le long terme, c'est la raison pour laquelle, si vous êtes abonné à ma chaîne uniquement pour les tutos Créer son jeu Pokémon, je vous le dis d'avance, il y a de grandes chances que cette série s'essouffle au point de disparaître de ma chaîne car déjà que de base elle n'est pas très active, là, si je n'ai plus de sujet, c'est la fin. Parlons rapidement des Epic Smash Battle qui est un format de vidéo qui ne correspond visiblement pas à tout le monde, c'est la raison pour laquelle je pense réduire le rythme de ces vidéos qui est à l'heure actuelle d'une Epic Smash Battle par mois et je le réduirai à une Epic Smash Battle tous les 2 ou 3 mois sachant que du coup, ça va me permettre d'avoir des trous pour qu'elle ait d'autres vidéos qui seraient plus importantes que les Epic Smash Battle, c'est aussi ce que je vais vous détailler juste après. Pour parler maintenant un peu plus globalement, je pense diriger ma chaîne vers plutôt ce qui est tutoriel. Pause ! Je suis actuellement au montage et je viens de remarquer que je me suis un petit peu mal exprimé dans mes propos, c'est pourquoi je vais me corriger maintenant. J'ai dit que j'allais orienter ma chaîne vers les tutoriels, sauf que ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. Ce que je voulais plutôt dire, c'était que j'allais essayer de faire plus de tutoriels et de façon plus diversifiée, pas que ma chaîne allait devenir une chaîne de tutoriels. Je vous rassure, mes autres vidéos vont rester telles quelles et je compte continuer à en faire. C'est bien ça qu'on soit d'accord là-dessus. Voilà, vous pouvez reprendre dès maintenant. De façon globale, j'ai déjà fait beaucoup de tutoriels Minecraft, les tutos créés sans jeu Pokémon comme je les ai évoqués juste avant et des tutos sur des jeux indépendants, comme des jeux de chez Nintendo ou des trucs du genre. Et je pense continuer vers ce chemin-là pour faire d'autres tutoriels histoire d'aider au maximum les gens qui sont en recherche de certaines choses. Et également aussi essayer de faire quelques face-cames qui pourraient être sympathiques. C'est aussi la raison pour laquelle, si vous avez des requêtes à me faire, je les prends, mais directement, si jamais, par exemple, vous voulez voir mon setup ou voir mes collections de je ne sais quelle catégorie, Mario, Attack on Titan, j'en passe. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire dès maintenant que je puisse noter ça sur ma liste de vidéos, afin que je puisse préparer ça à l'avance et que cette vidéo puisse sortir d'ici les prochains mois. Voilà, je vais conclure comme à mon habitude par des informations sur le Attack on Titan Tribute Game Story Mode, car on m'a demandé à plusieurs reprises où est-ce qu'on en était avec le Story Mode, quand est-ce que ça reviendrait sur la chaîne. Et donc, j'ai aujourd'hui des nouvelles assez florissantes à vous annoncer. Dans un premier temps, sachez qu'un épisode imprévu arrivera sur ma chaîne d'ici très peu de temps. C'est un OAV qui, théoriquement, n'aurait jamais dû avoir lieu, mais qui, grâce à l'aide de certaines personnes, entre autres Netsui et Batcouille, a pu naître. Et c'est pour ça que cet OAV sortira très rapidement. Il me reste une seule personne à enregistrer et il apparaîtra sur ma chaîne. En ce qui concerne le Story Mode, de façon un peu plus globale, nous avons terminé l'opening ainsi que l'ending de la saison 2. Le tournage de l'épisode 1 est terminé et nous allons très rapidement attaquer le tournage de l'épisode 2. Et j'ai également fait, de mon côté, en parallèle, un teaser de cette saison 2 qui sera en ligne quand nous serons prêts à poster les premiers épisodes du Story. De cette façon, ça vous évitera d'attendre parce que si je poste le teaser et que derrière, il y a 4, 5, 6 mois avant que le premier épisode sorte, c'est un petit peu débile. Voilà, j'espère que ces informations vous ont bien briefé et ou hypé sur l'avenir de ma chaîne. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu pour me motiver parce que, vraiment, j'ai beaucoup de boulot sur le feu. Il va falloir que je m'y mette sérieusement. Donc, ce serait sympa d'avoir votre soutien. Des commentaires également parce que j'ai vraiment besoin de vos idées car vos propositions peuvent m'amener vers de nouvelles pistes, de nouveaux horizons à explorer. Et ça pourrait me permettre d'avoir de nouvelles idées, de renouveler mon contenu ou d'améliorer ce qui est déjà sur ma chaîne. Tout simplement. C'est la raison pour laquelle j'attends vos commentaires avec grande impatience. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada